On a vu comment calculer l'effort tranchant et le moment fléchissant avec l'effort normal dans une poutre en faisant des méthodes des coupures. Je vais vous montrer ici que l'effort tranchant T et le moment fléchissant MFZ sont reliés l'un à l'autre et que on peut les calculer l'un par rapport à l'autre. Pour faire ça d'abord je vais isoler un petit morceau de longueur de x, je vais couper en x ici, et je vais isoler un petit morceau de longueur de x. Donc j'ai ici à gauche le point d'abscisse x, une longueur de x et ici le point d'abscisse x plus dx. Et on a bien petit p de x, une force répartie qui s'applique sur mon tronçon. Si je vais avoir les forces extérieures sur la partie de droite qui vont s'appliquer, ça c'est mon tronçon de cohésion en x plus dx avec une force normale, une force, un effort tranchant T et un moment fléchissant M. Ça c'est donc les forces de la droite sur la gauche qui s'appliquent en x plus dx. C'est les forces donc de la partie qui serait ici. Sur la partie gauche de ma poudre, comme j'ai aussi fait une coupure, je vais avoir la même chose, c'est à dire les forces N de x, T de x et M de x qui s'appliquent au point d'abscisse x. Alors j'ai mis les forces de la droite sur la gauche qui est l'effort normal par exemple qui va vers la droite, et la force de la gauche vers la droite ici en x qui sont opposées en termes de signes parce que la définition des ressources de cohésion c'est plus ce qui est à droite ou moins ce qui est à gauche. Et donc maintenant, normalement, ce tronçon là, sous l'action des forces de droite sur gauche et sur l'action des forces de gauche sur droite en x et des forces extérieures, doit être à l'équilibre. Donc je peux appliquer le principe fondamental de la statique lorsque j'isole ce petit morceau là, qui va me dire sur l'axe x que N de x plus dx moins N de x est égal à 0. Sur l'axe y, je vais avoir l'effort T de x plus dx positif, l'effort T de x négatif qui est là, et je vais aussi avoir ma force répartie petit p qui s'applique sur la longueur dx, donc plus p de x dx. Et en termes de moment, si je fais l'équation du moment au point x plus dx ici, alors je vais avoir les moments M de x plus dx positif et M de x négatif. Donc ça, c'est ici. Je vais avoir ensuite un moment qui va être créé par ma force répartie. Et lui, c'est P de x fois dx, puisque c'est P qui s'applique sur toute cette surface là, fois le bras levier. Ça, si vous voulez voir comment calculer. Ça, il faut revoir comment calculer le moment dans lequel une force répartie. Et ensuite, il y a T de x fois dx. C'est la force qui est là, qui va me créer un moment en ce point là. Ça, c'est l'équation somme des moments égale à 0. Alors, si je résous maintenant ces équations, N de x plus dx moins N de x égale à 0, ça veut dire que N de x est constant. C'est-à-dire que je calcule mon effort normal ici, ici ou ici. Eh bien, N est constant. Peut-être que ça sera la même valeur. Maintenant, l'équation qui est là. Si je passe le terme P de x dx à droite et que je divise par dx, je vais trouver que T de x plus dx moins T de x est égal à moins P de x. Donc, j'ai passé P à droite et j'ai divisé par dx. Et cette chose là, D de T de x plus dx moins T de x, c'est égal à DT de x sur DT. Conclusion, on vient de trouver un truc intéressant qui dit que la dérivée de l'effort tranchant est égale à moins P de x la force répartie. Si maintenant, je prends la deuxième équation qui est là. Alors, dans cette deuxième équation, je vais supprimer ce terme. Pourquoi je supprime ce terme ? Parce qu'on a du dx fois dx, dx est petit. Donc, dx au carré est encore plus petit. Et ça, c'est l'hypothèse des petites déformations qui va dire qu'en fait, ce terme là sera négligeable. Et donc, je vais me retrouver avec la même forme que tout à l'heure. M de x plus dx moins M de x est égal à moins T de x dx. Et donc, je vais obtenir ces deux équations. La première qui dit que la dérivée de l'effort tranchant est égale à la force répartie. Et la dixième qui dit que la dérivée du moment est égale à moins l'effort tranchant. Alors, pourquoi ces équations là sont importantes ? Alors, si je prends un exemple qu'on a déjà vu, c'est l'exemple de mon arbre qui est ici. Qu'on met soumis, donc là on a fait la statique, on a trouvé les efforts qui s'appliquent en A, B et C et en O. Comment est-ce que je fais pour utiliser ça ? La première chose, d'abord, c'est que j'ai uniquement tracé mon effort tranchant. L'effort tranchant, si d'abord je fais une coupure entre B et C et que je regarde ce que j'ai à droite. L'effort tranchant, il vaut plus les forces extérieures sur la partie de droite. L'effort extérieur, c'est moins F sur 2. Donc mon effort tranchant, il vaudra moins F sur 2 dans toute cette zone-là. Ensuite, si je coupe entre A et B, mon effort tranchant, il vaut plus les forces extérieures qui s'appliquent sur la partie de droite. Et en force extérieure, j'ai grand F et j'ai moins F sur 2. Donc je vais augmenter ma valeur de grand F ici. Et je vais trouver plus F sur 2. Puisque c'est grand F moins F sur 2, ça fait plus F sur 2. Et après, pour la zone OA, quand je fais une coupure ici, si j'isole à gauche, j'ai 0, donc je dois trouver une force nulle. Et si j'isole à droite, j'ai moins F sur 2, plus F moins F sur 2, ça fait bien 0 aussi. Donc là, j'ai tracé mon effort tranchant. Ça, c'est l'effort tranchant TY. Comment je fais pour tracer le moment ? Je sais que la dérivée du moment est également TY. Conclusion, si je connais le signe de l'effort tranchant, je vais connaître la direction du moment. Alors, je vais d'abord regarder les signes de mes efforts tranchants. Ici, dans cette zone-là, j'ai un effort tranchant qui est négatif. Si mon effort tranchant est négatif, c'est-à-dire que la dérivée du moment est positive, c'est-à-dire que mon moment est croissant. Et comme la dérivée est une constante, alors mon moment est une droite croissante. Au point C, je sais que le moment est nul. Donc je dois avoir une droite croissante qui finit en 0. Autrement dit, voilà mon moment fléchissant entre B et C. C'est une droite croissante qui finit à 0. Je peux également tracer le moment fléchissant au point O. Je sais qu'il est nul, puisque je n'ai rien qui se passe en haut. Dans cette cohésion, il vaut moins qu'il y a à gauche et j'ai 0. Entre le point O et le point A, mon effort tranchant est nul. Donc si mon effort tranchant est nul, ça veut dire que la dérivée de mon moment fléchissant est nul, donc que mon moment fléchissant est constant. Donc il est 0 et constant, donc mon flux fléchissant est vaut 0. Et la dernière zone, entre A et B, je sais que mon effort tranchant entre A et B est positif. Donc s'il est positif, ça veut dire que la dérivée de mon flux fléchissant est négative, donc que mon flux fléchissant est décroissant. Et j'ai réussi à tracer directement mes solutions.